Shalom à tous, Baruch HaShem, on a l'immense mérite de continuer le journal de la sagesse, le conte de rabbin Ahmad, du sage et du simple. Et donc on reprend là où on s'était arrêté, avec notre fameux sage qui ne veut plus travailler là où il travaillait, qui prend la décision maintenant de vagabonder, de parcourir le monde pour rassasier ses yeux. Et donc il retourne dans le marché, et voilà qu'il voit maintenant des voyageurs qui sont sur une charrette avec de la marchandise, et il leur pose la question, où est-ce que vous voyagez, vers quelle destination vous dirigez-vous ? Et donc ils lui disent, on va vers les Lagorna, et donc il leur dit, est-ce que vous pouvez me prendre avec moi là-bas ? Ils ont accepté, et donc ils l'ont pris en chemin, et voilà qu'il arrive à destination, et de là-bas il revoyage encore, il parcourt encore le monde, avec sa soif de connaître le monde, il y va en Italie, de l'Italie, il continuait à voyager, il va en Espagne, et voilà qu'entre-temps, nous dirait Abou Nachman, de nombreuses années se sont écoulées, plusieurs années se sont passées, et au fur et à mesure, il est devenu de plus en plus intelligent, puisqu'il avait déjà parcouru de nombreux pays, et donc il a commencé encore de nouveau à réfléchir, à philosopher, et il s'est dit, il serait peut-être temps que je commence à penser au but, au but de la vie, et donc voilà qu'il a commencé à réfléchir avec sa philosophie, qu'est-ce qu'il pourrait faire de sa vie ? Et ce qui lui a plu à ses yeux, tout d'abord c'est d'apprendre le métier d'orfèvre, il s'est dit, bon c'est un grand métier, c'est un beau métier, il y a dedans, ça demande de la sagesse, c'est un métier qui peut gagner beaucoup d'argent, et vu qu'il était intelligent, qu'il était un grand philosophe, alors, et bien il n'a pas eu besoin d'étudier beaucoup d'années pour apprendre ce métier. En trois mois simplement, il avait déjà appris le métier parfaitement, c'était un expert dans ce métier-là, et devenu déjà meilleur que son enseignant, qui lui avait appris le métier. Une fois qu'il a acquis ce métier à la perfection, il a encore de nouveau réfléchi, il s'est mis encore de nouveau à philosopher, et il s'est dit, bon j'ai déjà ce métier d'entre les mains, mais je ne peux pas me suivre de ça, aujourd'hui ce métier il est important, mais qu'est-ce qui se passe ? On ne sait pas ce qui va se passer dans le futur proche, et peut-être que ce métier il ne vaudra plus rien. Donc qu'est-ce qu'il a fait ? Il s'est dit, il faut un autre métier. Et donc il est parti apprendre après le métier de diamantaire, le métier de couper, tailler, tailleur de pierres précieuses. Et vu qu'il est un trait intelligent, et bien c'est la même chose, il a appris ce métier-là en un temps record, un temps extrêmement court, en trois mois, le métier il le connaissait parfaitement, et il le maîtrisait à la perfection. Et voilà que de nouveau il s'est mis encore à réfléchir, et à philosopher, et il s'est dit, regarde j'ai déjà deux métiers, deux beaux métiers entre les mains, mais peut-être qu'un jour ils ne vaudront plus rien ces métiers-là. Il faudrait peut-être que j'apprenne encore un métier qui soit encore meilleur, un métier qui est bien et qui a de la valeur pour l'éternité, un métier qu'on a toujours besoin de ce métier-là. Et donc il a encore scruté, analysé, recherché avec son intelligence et sa philosophie, et il s'est dit, voilà, il faut que j'apprenne à être un docteur. La médecine, c'est quelque chose qu'on a toujours besoin des médecins. Et il s'est dit, bon, alors c'est quelque chose de très important, et donc il a commencé à apprendre le métier de docteur. Et bien évidemment, pour être docteur, au préalable, il faut apprendre la langue du latin, savoir écrire le latin, et donc il faut apprendre également d'autres sagesses et philosophies qui vont avec la médecine. Et vu qu'il était très intelligent, également, nous le dira Abou Nahman, en un temps record, en très peu de temps, en trois mois, il est devenu un docteur extraordinairement. Mamache, un grand docteur dans son domaine, et il a augmenté sa philosophie, sa sagesse. Dans toutes les sagesses, il était devenu Mamache, il excellait de manière parfaite. Et au fur et à mesure qu'il a atteint cette grandeur-là, le monde a commencé à devenir dérisoire pour lui. Et il était tellement intelligent qu'il se voyait avec un métier tellement grand, il se voyait tellement, un tellement grand sage, un tellement grand docteur, que chacun qui voyait devant lui, le méprisait pour lui, il était insignifiant devant lui. Il a commencé à réfléchir, il s'est dit, on n'est pas que le but, au final, c'est quand même de se marier. Donc il a réfléchi, il s'est dit, mais si je me marie ici, qu'est-ce que je vais gagner ici ? Qui c'est qui va connaître ma grandeur ici ? Ils ne me connaissent pas d'où je viens ? Alors tu sais quoi, c'est mieux. Je vais retourner dans mon pays d'origine. Là où j'ai grandi, comme ça, ils vont voir qu'est-ce que je suis devenu, que j'étais un petit enfant insignifiant, et que maintenant je suis arrivé à une telle grandeur ! Et voilà qu'il a pris le chemin pour retourner dans sa maison d'origine, il nous dit, Rabi Nachman, durant tout le chemin, il avait des souffrances terribles, durant tout le chemin, parce qu'il était tellement intelligent, il trouvait personne avec qui il pouvait parler, discuter, et même au niveau des auberges et des hôtels, il n'y avait rien qui lui convenait, partout où il allait, et bien il souffrait constamment. Donc vous êtes attachés, je vous invite à suivre les prochains chiourim pour connaître la suite de l'aventure du sage et du simple, et de voir les enseignements extraordinaires qui se cachent pour nous. Chazak, et à très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501